Bonjour, Olivier Stéchen en médecine interne à Athenon, Paris. J'ai le plaisir de vous faire un bref récapitulatif des examens complémentaires qui sont indiqués à titre systématique au diagnostic de l'hypertension artérielle puis régulièrement au cours du suivi. Pour ça, je m'appuie sur la fiche mémo de la SFHTA et de la HAS qui est parue en septembre 2016, toujours d'actualité et concordante avec les recommandations internationales plus récentes. Au diagnostic d'hypertension artérielle, le but des examens complémentaires, c'est d'orienter vers une HTA secondaire, l'hypocalémie pour l'hyperaldosteronisme primaire, la créatinine et la protéine uri pour une néphropathie chronique. C'est aussi de préciser le risque cardiovasculaire avec les anomalies du métabolisme des glucides et des lipides et enfin d'identifier les contre-indications de certains traitements et d'établir des valeurs de base quand elles peuvent être modifiées par le traitement, comme c'est le cas de la caliémie ou de la créatinine uri. Le bilan systématique initial y comporte le sodium et le potassium plasmatique, natrium et caliémie, une créatinine uri plasmatique qui permet d'estimer le débit de filtration glomérulaire, une recherche de protéines uri qu'aujourd'hui on fait le plus souvent par un dosage de microalbumin uri sur créatinine uri à l'occasion d'un échantillon matinal. On fait également pour préciser les cofacteurs de risque cardiovasculaire une glycémie à jeun pour le dépistage du diabète et une exploration d'une anomalie lipidique, un bilan lipidique à jeun également pour rechercher une dyslipidémie. En sachant que la glycémie à jeun dans certains contextes, dans certains pays, peut être remplacée par l'hémoglobine glycée qui a l'avantage de ne pas nécessiter pour le patient d'être à jeun et que de même les anomalies du bilan lipidique peuvent être également cherchées non à jeun puisque des études ont montré désormais que la valeur prédictive est aussi bonne qu'on soit à jeun ou non. Au-delà de ces examens biologiques, au diagnostic de l'hypertension artérielle, les recommandations proposent de faire un électrocardiogramme de repos pour rechercher une hypertrophie ventriculaire gauche, des signes de cardiopathie ischémique, des troubles du rythme ou de la conduction. Néanmoins, l'électrocardiogramme non sensibilisé est très peu performant pour dépister ces anomalies et en outre, il est modérément spécifique chez une personne asymptomatique. Le niveau de preuve de sa valeur ajoutée dans la prise en charge est relativement faible. Les autres marqueurs du retentissement infraclinique sur les organes cibles, comme l'écocardiographie à la recherche d'une hypertrophie ventriculaire gauche, l'épaisseur intima média corotidienne, la vélocité de langue de poux, la recherche de calcification coronaire ou le fond d'œil, permettent certes d'affiner l'estimation du risque cardiovasculaire, mais ils ne modifient pas les indications thérapeutiques ni les objectifs tensionnels, donc ils sont maintenant mis au second plan dans les recommandations. Ça, c'était pour les examens en diagnostic de l'hypertension artérielle. Au cours du suivi, le but des examens complémentaires systématiques, c'est de vérifier l'absence de complications des traitements et de dépister l'apparition d'un facteur de risque cardiovasculaire qui s'ajouterait comme un diabète ou une dyslipidémie. Chez un patient cliniquement stable, le contrôle biochimique rénal, c'est-à-dire natrémie, caliémie, créatinémie et recherche de protéines muries, il est recommandé tous les 1 à 2 ans, plus fréquemment en cas de diabète, de néphropathie chronique, d'acheter un mal contrôlé ou qui nécessite une association de diurétiques, notamment de la spironolactone, en particulier chez la personne âgée. Pour le dépistage du diabète de type 2, la recommandation, c'est de renouveler un dosage de glycémie à jeun trois ans après le premier, lorsque le premier était strictement normal, c'est-à-dire inférieur à 6 millimoles par litre. En revanche, de le faire un petit peu plus tôt, c'est-à-dire un an après la première glycémie si elle était comprise entre 6 et 7 millimoles par litre, avec des éléments de preuve qui montrent le bon rapport coût-efficacité de cette fréquence, de cette stratégie. Pour les anomalies du bilan lipidique, il n'y a pas d'étude qui a cherché à établir le meilleur intervalle, la meilleure fréquence de répétition des examens et ce qu'on considère, c'est qu'un contrôle tous les 3 à 5 ans est suffisant. Pour ce qui est de l'électrocardiogramme, avec les mêmes limites que sa réalisation au moment du diagnostic de l'hypertension artérielle, les recommandations proposent de le répéter tous les 3 à 5 ans en l'absence de symptômes ou de cardiopathie sous-jacente. J'espère que ces rappels vous auront été utiles et je vous souhaite une très bonne continuation dans la prise en charge de vos patients hypertendus. Merci beaucoup.